Bonjour, c'est en commun de Serge Larivière, rédacteur en chef de la revue Courreur des Bois. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Aujourd'hui Serge, tu nous montres comment plomber un rumusqué. Exact. Les débutants qui commencent le printemps, qui commencent à attraper des choses pas trop dures. Oui, en termes de nombre de nids, c'est l'animal le plus capturé au Québec, le rumusqué. Beaucoup de trappeurs commencent par ça. C'est pas un animal qui est très dur à plomber, il y a quelques petits trucs pour rendre ça encore plus facile. Fait qu'on va voir ça. Première chose évidemment, c'est le fun de plomber les rumusqués quand ils sont secs. Parce que la mise en fût, quand on va voir plus tard, c'est important que la fourrure soit bien sec. Fait que prendre le temps de les faire sécher comme il faut, même leur donner un petit coup de brosse si nécessaire. Souvent quand on ne les pas, ils sont mouillés, ils sont dans l'eau. C'est ça. On les accroche, ventilateur, on les essuie comme une fois avec des guenilles. On met le ventilateur dessus, on attend qu'il soit bien sec avant des plomber. Après ça, comme bien des espèces de nids, on va avoir à enlever les pattes d'en avant. Les rumusqués ont une particularité, ils ont un petit poignet et une grosse patte. Fait que si je ne la coupe pas avant, quand on va enlever la patte, la fourrure va déchirer au niveau des pattes. Donc je ne prends pas de chance, je commence en coupant les pattes d'en avant. Tu prends des 4 heures? Oui, une petite paire de pinches, je coupe les pattes d'en avant. Puis quand je vais enlever la patte, à ce moment-là, ça va faire un petit trou tout petit. OK. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une incision. Le rumusqués, ce qu'on va faire qui est différent, c'est que là, je vais le mouler sur un fil de broche. Fait que je vais garder un bout du cuir de la queue pour le moulage. Donc je vais partir de la patte arrière, je vais aller le long de la queue. Je vais faire la même chose au bord, je vais partir puis je vais aller à l'autre talon. Donc je ne pars pas d'un talon à l'autre talon en passant sur le ventre. OK. Fait que tu pars du talon à la queue? Je pars du talon, je m'en vais directement au bord de la queue. Et là, tu remarques, Denis, je prends un couteau avec une lame changeable, une espèce de scalpel qui court très populaire auprès des trappeurs, de plus en plus populaire auprès des trappeurs. Et là, je vais faire une petite incision d'un couple de pouces, le bord de la queue. De l'autre côté, je reprends, je vais piquer dans le cuir de la queue. Je vais aller sur le côté puis je me rends jusqu'à l'autre talon. Denis, je devrais te dire qu'on va le faire lentement. Le record de vitesse de plumage de remusqué, c'est détenu par des gens de la Louisiane. Ils plument ça en 16 secondes. 16 secondes. Fait qu'un bon trappeur qui fait ça en quelques minutes, c'est très bon. Mais aux États-Unis, les gens qui en poignent plusieurs milles par année, vont faire ça en dedans d'une minute. OK. Là, tu as remarqué, j'ai détaché pour laisser sur la queue un petit bout de cuir de la queue. C'est avec ça qu'on va fixer le… Ça, ça va servir à tirer dessus avec le moule. C'est ça. Sur le moule. OK. Exactement. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la fourrure avec les mains, puis je vais détacher les pattes arrière. Donc, avec mes doigts, encore là, Denis, les gants, très importants quand on plume, non seulement pour l'hygiène, mais pour les maladies. On va prendre une maladie. Ah oui, puis les trappeurs ont souvent des graphings, des coupures. Puis on sait que le remusqué a la tularemie. Exactement, Denis. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, je l'ai attrapé la tularemie justement à cause d'une coupure, puis je plume en humain comme tous les trappeurs à ce temps-là. Ton sang, tu es en contact avec le sang du remusqué. C'est ça. Tu n'as pas mis la tularemie. Exactement. C'est une maladie qui se soigne quand on la découvre à temps, mais c'est juste que ce n'est pas plaisant. Donc, je fais le tour des pattes. Vous remarquez ici les pattes, la fourrure est enlevée. Évidemment, la patte de remusqué, il n'y a pas de fourrure là-dessus, donc on ne plume pas ça. Là, maintenant, je vais aller sur la portion ventrale du remusqué, puis je vais aller dégager tout de suite le bout de la queue parce que je vais être sûr que je n'aurai pas de problème. Là, je vais devoir couper un peu. Les parties génitales sont là. C'est un remusqué d'automne. Oups, bon, c'est un petit peu fragile. Ce n'est pas très grave parce que c'est sur le ventre autour des parties génitales. Mais ça aussi, Denis, je pourrais parler de ça. Plus c'est frais, plus le cuir est solide. Un animal, si je le laisse dans mon garage, quand il est prêt à plumer, 4-5 jours, il va faisander. Mais quand je vais à la rue pour le plumer, tout est plus fragile. Le cuir est plus fragile, les muscles du ventre sont plus fragiles. Il va plus avoir tendance à s'ouvrir. Le mieux, c'est qu'il est sec, je le plume. Ok, aussitôt qu'il est sec, tu passes à l'action. Là, il y a plusieurs façons rendues. Le pire est fait, si on peut dire, les pattes sont dégagées. Il y a des trappeurs qui vont aimer accrocher ça. On peut reprendre notre petit support ici qu'on avait, juste pour accrocher une patte. Juste pour le tenir à la verticale, on peut faire ça. On pourrait aussi le plumer sur la table. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a des trappeurs qui aiment plumer les remusquis suspendus. Il y en a même qui vont accrocher ça par la queue. Donc ça, c'est une autre façon de tenir son animal pour enlever la peau. Tu fais seulement tirer. Oui, c'est ça. Si on voit qu'il y a de la petite viande ou du petit gros, on peut soit faire ça. Évidemment, je vais avec prudence pour montrer comme il faut. Et là, j'arrive vis-à-vis des pattes de devant. Ce remusquis-là, il y avait un petit peu trop vieilli. Il est un petit peu plus fragile. Je vais démancher la patte de devant d'un côté. Il est le boy. Ça, c'est pas... C'est parce qu'il est en jeu. Oui, c'est ça. Puis là, j'arrive à la tête. On va couper là deux secondes. Donc ici, Denis, on est rendu aux oreilles. La tête est dégagée. Les pattes de devant sont dégagées. Tu vois-tu, il y a un petit cartilage de l'oreille. On va couper ça. Ça permet de dégager le tube de l'oreille facilement. On va faire la même chose de l'autre côté. Les remusquis, c'est facile. Il n'y a pas de cartilage à enlever. Il n'y a pas de... Et là, au niveau de la tête, même chose, il faut trouver les yeux. Faire le tour de la tête. Quand on arrive vis-à-vis les yeux, normalement, on va avoir une tâche noire où les yeux vont pouvoir couper à ce moment-là. À la base, dégager les deux yeux. Si on fait un trou d'œil un peu plus gros, Denis, il ne faut pas s'empêcher de dormir avec ça. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas bien grave. Mais c'est la présentation. C'est sûr qu'on essaie de faire le meilleur travail possible. Je dis souvent au trappeur, faites le meilleur, mais s'il arrive une petite badlock à un moment donné, ça fait partie de l'apprentissage. Et même les pros font des badlock de temps en temps. Des fois, il y a des animaux qui ont des faiblesses naturelles, dans le cuir et tout ça. Et là, on finit avec la coupure au bout du nez. Alors voilà, la fourrure est terminée. Ce qu'il va rester à faire maintenant, c'est enlever un petit peu de gras, puis mettre sur un wall. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et à force d'en faire, Denis, bientôt tu vas être en dedans de 15 secondes toi aussi. Ça va aller vite. C'est bon, merci. Salut.